L'arbitre vous montre actuellement les thèmes qu'il a rédigées et qu'il soumettra aux deux équipes. Il est le seul, je dis bien le seul, à en connaître le contenu. Il regarde si les équipes sont prêtes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon match. Pousinoises, Pousinoises, habitantes et habitants des autres contrées, bonsoir. La première improvisation aura pour titre le loto des nombrils. Ce sera une improvisation mixte. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée 4 minutes. Qui n'a jamais vu de match d'improvisation ce soir ? Levez la main. Vous avez donc tous là dans la salle quelqu'un qui a levé la main à côté de vous. Ça veut dire que cette personne est un peu un néophyte ce soir. On va rassurer cette personne en lui faisant un bisou. Allez. On rassure cette personne qui a levé la main. Tout va bien se passer. Nous allons rapporter beaucoup là-haut. Je suis ravi que tu m'aides à lever des fonds pour cette fondation. Georges, il est temps que notre famille soit enfin reconnue. Pour sa générosité, nous qui avons tellement pris au pot. Bien sûr. Je suis en train de piquer des bouts de viande sur des piques à brochettes. C'est extraordinaire, ce travail manuel. Je m'adonne à des choses qu'il y a encore quelques années, je n'aurais jamais faites. On ne lui prend pas trop gros, Georges, tout de même. Écoute, il est bon de temps en temps de pratiquer des tâches subalternes. Oh ! Dis, si j'osais, je mettrais un petit peu de cette sauce immonde qu'il mange, du ketchup. Oh, tu en as acheté ? Oui ! Tu es allé au supermarché ? Oh, écoute, c'est extraordinaire. Tous ces pauvres avec leur caddie rempli de choses incroyables. Ils n'ont même pas de vol pour faire leur course. Mais tu es allé au supermarché, mais sans service d'ordre. Oh, j'ai quand même emmené toilette. Oh, tu m'as fait peur. J'ai pris un instant. Le supermarché, c'est la corrida du lotissement. C'est ça. Mais j'avais tellement peur de me salir les mains et d'attraper des maladies en touchant ces rouleaux malpruntes. C'est toi, Ned, qui a mis les doigts. Oh, j'ai l'entend ça. C'est toujours toi, Ned, qui met les doigts. C'est ici qu'on peut acheter notre grille ? Bien sûr. Alors la grille n'est pas à vendre, sinon nous ne pourrons pas faire nos brochettes. Il veut parler des grilles de l'auto, mon cher. Moi, j'ai mis ma tête. Mais sous ton chapeau, mon amour. Vous savez, votre cause me tient vraiment à cœur. Mais nous aussi. J'ai une petite fille qui est malade, alors. Que vous ayez choisi cette cause, elle m'a vraiment remuie. Et pourquoi est-elle malade ? Quels sont les jeunes en vous qui ne vont pas pour que votre enfant soit malade ? Les médecins ne savent pas. Les médecins... Et on vous a laissé vous reproduire. Non, elle n'est pas exactement comme moi. C'est-à-dire que je l'ai fait avec une femme, qui fait une sorte de mélange, je ne sais pas, une reproduction. C'est un mélange. Elle combine vos deux tars. Oui. Double tars. Eh bien, c'est une double grille et ça vous fait 37 euros. 37 euros ? Oui, c'est pour la bonne cause. Ah, allez. Tenez. Par contre, on attrape, je lâche parce que pas contact. Voilà. Ah oui, ça bobole, c'est du papier fin. Tu as de l'argent, mais enfin chérie, il ne fallait pas le prendre avec les doigts. Non, mais je... J'ai oublié mes gants. Attends, je prends les gants gynécologiques. Il n'y a que des 6. Il n'y a que des 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Je suis malade, alors j'avais fait des statistiques. Et vous avez calculé combien de malchances vous auriez pour tomber sur le site ? Vous comptez rester là. Ce n'est pas là que l'auto se fasse. Bon, c'est-à-dire que c'est dans la pièce, c'est à côté. Non, si vous comptez rester... Oh, Georges, les brochettes ! Mon Dieu, ça brûle ! Oh, et que je ne sais pas, c'est-à-dire un bon... Oh, les pompiers ! Je panique, je panique, je panique. Laissez-moi paniquer un moment. Il me les prend avec ses propres mains, le bon gras. Le pauvre ne craint pas le chaud. Ni le froid, d'ailleurs. Le pauvre ne craint. C'est de travailler dans votre usine à la fombrie, ça m'a fait des calmes. À qui on dit merci ? À qui on dit merci ? Merci, patron, merci. Et c'était la première improvisation de ce match. Les cartons picolores qui vous ont été remis vous serviront à voter pour l'une ou l'autre des équipes. Ce soir, vous votez rouge pour la France et blanc pour Lyon. S'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de manière claire et précise, à mon signal... Et à mon signal seulement, votre vote. Rouge ! Ouais ! Majorité ! Le point rouge, en vrai ! Et c'est la France qui marque ce premier point. Est-ce que vous êtes là ? Improvisation mixte, dont le titre est « Soir d'élection ». Nombre de joueurs illimités, catégorie à la manière du cinéma de Quentin Tarantino, durée 7 minutes. Le match de ce soir se déroulera en deux périodes de 45 minutes avec 33 minutes d'improvisation. Effective, vous aurez donc une pause de 10 minutes pour aller vous rafraîchir au bar ou faire ce que vous voulez. T'as l'intention de courir après les flics ? Qu'est-ce que vous voulez de te faire courir après ? Je te sens très nerveux. Je sais pas pourquoi, mais je te sens hyper nerveux, en fait. Ouais. Je te rappelle que... Je te rappelle que sur l'opération d'hier, on était quatre. Ok ? Ouais. Pour celle d'aujourd'hui, on n'est plus que deux. Et alors ? Je voudrais bien qu'on soit encore deux pour celle de demain. Ne pense pas à demain. Pense à aujourd'hui. Je vais penser à aujourd'hui, ouais. De toute façon, il a rien à craindre. Il va les gagner, ces élections. Ouais. Alors cool, mec. Ok ? Tu t'énerves. Tu t'énerves. J'ai tiré un peu vite. Oui, j'ai tiré un peu vite. Psst ! Prends un jus de poire, ça fait du bien. Il y a de la vitamine. Psst ! T'es gaffe, il y a du gaz à l'intérieur. Ils appellent ça du cidre. Et je te rappelle que j'étais le seul à tirer l'ancier. Et je te rappelle que tu es le seul à avoir une arme. Et moi, je suis plutôt du genre, tu vois, garde du corps, cool. Cool ! Tu cours dès que ça tire. Ouais. Ah, pour ça, t'es en forme. C'est pas doté à tout le monde de courir plus vite qu'une balle, tu sais ? Ben non, la preuve, les deux copains d'hier, ils ont pas couru assez vite, ouais. Tu devrais garder quand même ton gilet pare-balles, parce que ce soir, pour le dernier discours du président, on sait pas ce qui peut se passer, ok ? Moi, ce que je sais, c'est que je vais tirer tout de suite, ouais. On ne sait pas ce qui peut se passer pour mon dernier discours. Je vous préviens, les mecs. Je ne suis pas réélu. Vous n'êtes pas reconduit. Ok ? Tu iras sauter à l'accord d'ailleurs, tata-yo-yo. Toi, t'as un flingue, ouais. Serre-t'en à bon escient, si tu sais ce que veut dire escient. Escient ? Ça finit par sang, je comprends à peu près le rapport avec mon flingue, ouais. C'est bon, je suis sorti, il y a une porte, tu me vois plus. Allez, dégage, dégage, dégage. Il y avait bien quelqu'un, là ? Il y avait le président des Etats-Unis. Il est furtif. Ouais. J'espère que tu n'as pas compris tout ce qu'il vient de raconter. Non, rassure-toi, alors. Il m'en manque des morceaux. C'est bon. Bon, allez. On va vérifier la salle ? Ouais. À l'autre bout de la ville, Cynthia. Pourquoi il ne me répond pas ? Pourquoi il ne me répond pas ? Je suis en train d'accoucher et il ne me répond pas. Allô, Jack ? Jack, c'est moi, Cynthia. Oui ? Oui ? Mais je suis en train d'accoucher, bordel. Vous êtes où, là ? Qu'est-ce que vous faites ? Ben, on dépouille. Avec les gars du parti, on est en train de dépouiller pour le président McAdams. Mais j'en fais quoi du prix s'il sort maintenant ? Est-ce qu'il peut voter ? Hein ? Ok, je viens dès qu'on a fait le dépouillement, ok ? Faites vite ! Et surtout, quand vous venez, ramenez-moi un sandwich avec des cornichons. Ok. Tu veux du cidre aussi ? Ouais, du cidre à la boire, j'adore ça. Ok. M'inquiète. Ok. Ok. Et c'est ça qui est super chiant, tu vois. C'est parce que lui, il est sur les nerfs, parce qu'elle, elle est sur les nerfs. Mais oui. Mais bon, qu'elle le sort, ce putain de mouflet. Il n'est pas complètement concentré sur le boulot. Et ça, ça peut prendre super, 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 tu vois. Super. Ouais. De toute façon, on est tous tendus. On est tous tendus. Macadams. Grégo... Grégoire. Oh putain. Qui a voté Grégoire ? C'est vous, monsieur ? Il y a un problème ? Non. Non, non. J'ai entendu Grégoire. Non, mais c'est moi. Non, je disais, tiens, c'est bizarre, on n'a pas vu Grégoire depuis longtemps, un bulletin. C'est coué, coué. Casse-t-il, casse-t-il. Le premier qui court rapidement, tu le flingues. Courez pas, courez pas. Ne courez pas. Macadams. Tu sais, mec ? Macadams. Tu as vraiment de la chance que j'ai qu'une corde à sauter sur moi, sinon tu serais déjà mort. Bah tiens. Macadams. Tu vois, super cool ton truc. Ah bah ça, c'est furtif aussi, mais c'est beaucoup plus efficace, ouais. Non panique, non panique, ok, ok, non panique, contrôle, contrôle. Ça fait beaucoup de bulletins, non ? Vous devriez ouvrir les fenêtres, ça pue ici. Ouais, par contre, vous sautez pas. Contrôle la tribune des officiels. Ouais. C'est pas un petit moment qu'on n'a pas vu le président. Putain, mais j'en ai pas ! Je vais tout balancer à la presse ! C'est pas possible ! Tu comprends ça ? Il m'a lâché comme une vieille chaussette ! Mais moi, Macadams, je vais lui faire sa gueule. Je vais tout balancer à la presse ! La dope, tout ça. Tu me crois pas ? Tu crois pas que je peux le faire ? Mais je vais le faire ! Je vais tout de suite appeler la presse ! Passez-moi la presse ! N'importe laquelle ! Je m'en fous, je suis en manque ! Je suis en manque d'amour ! Macadam me larguait ! Ouais ! Il abuse de tout le monde, Macadam ! Mais ça, vous le savez ! Mais vous dites rien, putain ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Fais que je suis en manque ! Ça me gratte ! Ok, vous aurez ma mort sur la conscience ! S'il vous plaît, votre vote ! Blanc ! Et à la 14ème minute de cette première période, Lyon égalise ! Le score est donc de 1 partout ! Ce soir, ce soir, on est gagnant ! Ce soir, on est gagnant ! Ce soir, ce soir, on est gagnant ! Une catégorie libre ! Une catégorie libre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de catégorie ! C'est simplement la catégorie reine en improvisation, puisque les improvisateurs peuvent eux-mêmes choisir leurs propres contraintes ! Tout en restant évidemment dans la compréhension de l'autre équipe ! C'est extraordinaire que tu m'aies fait venir ! Je savais absolument pas où te donner rendez-vous ! Bah, j'ai réussi à te trouver ! Tu sais, je crois que je pourrais te retrouver partout sur la Terre ! Je t'admire tellement ! Tout ce que tu fais, c'est tellement génial ! Tout ce que je faisais, c'était tellement génial ! Mais non, mais tout ce que tu fais toujours ! Regarde la façon dont tu tiens ton bol, quoi ! Tu sais, je fais ça complètement naturellement ! C'est vrai, je l'ai pris dans le placard, et je me suis dit, ben tiens, ce bol, il a une belle forme ! Il est rond, et on peut mettre des céréales dedans, tu vois ? Tout ça, c'est des choses auxquelles j'avais jamais pensé avant ! J'étais trop prise par le boulot, j'étais trop prise par tout ça ! Et je m'aperçois que même toi, j'avais pas vu que t'étais aussi belle ! Alors c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous dans la cuisine ! Tu peux pas me trouver belle, c'est pas possible, bah toi ! Si je te trouve belle, je te dis, maintenant tout a changé ! Avant, j'étais prise, j'étais prise par tout, tout, toute cette émulation, par tout, toute cette adrénaline, tout ce que je ressentais au boulot ! Mais maintenant que je suis au chômage, t'es devenu comme la prunelle de mes yeux ! Ouais, mais même au chômage, quoi ! Je veux dire... Attends, attends, pousse-toi là, je la vois pas ! Pousse-toi, sorette ! Pousse-toi ! Mais attends, parce que là, je suis en train d'essayer de lui dire un truc super fort ! Que même au chômage, eh ben tous les jours, tu recherches un emploi ! Attends, fais voir comment ça rentre ! Et ça, si tu veux... Attends, parce que j'ai pas fini ! Attends ! Attends, fais voir comment ça rentre ! Attends ! Je filme l'écran, je filme l'écran ! Ouais ! C'est nous, ça ? Ouais, regarde ! C'est beau ! Putain, je suis dans le champ, attends ! Putain ! C'est nous, c'est beau ! Maman, on va la voir, la famille model made in America ! Je fais un... Ouais, je prends le plat ! T'as eu, maman ! Ok, on reprend ! Est-ce que t'as bien eu, maman, où je lui ai dit qu'elle est la prunelle de mes yeux ? Ouais, maman, ouais, maman, je l'ai eu, je l'ai eu ! Ils vont reconstruire notre maison, maman, ils vont reconstruire notre maison avec ça, c'est sûr ! Je comprends pas toutes ces histoires de... de films... Mais maman, quand même, ce que je voulais te dire, c'est que... Même quand t'es au chômage, t'es la plus forte du monde, maman ! Même quand tu nous tapes, maman ! Mais ça, ça, ça... T'as eu une putain de droite, mais jamais quelqu'un m'a giflé comme toi, maman ! Merci, chérie, c'est complètement naturel ! Tu vois, c'est un jour que j'ai pris ma main, j'ai pris de l'élan, elle a claqué sur ta joue et j'ai trouvé que ça devient un tellement joli bruit ! Bah, j'ai recommencé ! Mais ça, c'est parce que t'as la tête bien faite, ma chérie ! Tu vois, c'est comme pour le bol ! Tout est bien fait, tout est en ordre ! Maintenant, je m'en rends compte, maman, que je suis au chômage, tu sais ! Mais tu vas retrouver du travail, maman ! Tu sais pas sûr, chérie, à 55 ans ? Mais tu les fais pas, maman, si tu veux, je te ferai des teintures ! T'auras pas 55 ans, maman, la vie est belle, putain, t'as 30 ans ! Seulement c'était vrai ! Seulement c'était vrai ! Duffy ! Facebook ! Réseaux sociaux ! Comment dire encore ? Sans montrer ! Dame ! Vous avez 65 likes ! C'est vrai ? En 10 secondes ! On pourrait en compter plus sur notre vie ! 95 ! On pourrait... Tiens ! On pourrait raconter... 125 ! La fois où je t'ai oublié ! Tu te rappelles que je t'ai oublié ? Dans la petite chipperette là ! Tu sais, on était à la campagne, et moi j'avais redémarré la voiture, et toi t'étais restée, et t'étais restée comme ça pendant au moins 8 heures, parce que moi je m'étais pas rendue compte ! Je roulais, je roulais ! Il y a des gens qui veulent participer à l'événement dont tu parles ! Il y a des enfants qui veulent se faire abandonner par toi sur le parquet ! Putain je te jure, on a super succès là ! On a plus de voiture, il faut qu'on trouve une voiture ! Tu ferais le premier enfant abandonné ! Je peux pas revivre un truc pareil maman, tu peux pas savoir, ça me poursuit depuis ! J'ai toujours peur qu'on m'abandonne, je veux pas monter dans une voiture maman, tu sais ! Il faut qu'on refasse le traumatisme ! Et là je te laisse pour de bon, d'accord ? Je te laisse pour toujours ! Et là, et là, et là on va faire, on va faire au moins 1500 likes ! Youtube ! C'est obligé ! Ouais, ouais ok maman, parce que la vie est belle, ok ? On le fait maman ! FaceTime ! Une fois que tu seras oublié, tu pourras faire ta propre chaîne en direct ! Et tu auras tes propres likes ! Dailymotion ! On a plus de vues que Norman ! Je vous jure ! On est les rois de Periscope ! Maman ! Apple ! Juste avant qu'on monte dans la voiture, est-ce que je pourrais juste te serrer très fort ? Samsung ! Mais te serrer très très fort maman ! Bien sûr mon amour ! Télé réalité ! Je te serre très très fort. Oui mon amour... Et après tu m'abandonnes d'accord ! Oui d'accord mon amour... Opinion publique... Sincère !!! Élections... Réactions... Nadine Tatin... Ça fait des likes ! Ça fait des likes chérie ! Mais est ce que maman fait des likes chérie ! Bahie ça fait des likes ! Est ce que maman fait des likes ? Solitude... J'ai jamais autant aimé maman ! Clavier ... Si vous voulez que la mère se réveille, tapez 1. Si vous voulez que la fille a en prison, tapez 2. Si vous voulez que le caméraman se jette par la fenêtre, tapez 3. Si vous ne vous aimez pas, tapez-vous sur la gueule. Si vous voulez survivre, parlez-vous. Parlez-vous. La vie est belle. Parlez-vous. La vie est belle quand on ne la vit pas. De manière claire et précise, s'il vous plaît, votre vote. S'il vous plaît, maintenez les cartons levés. On la compte ! On la compte un petit effort de votre part pendant quelques instants. La chaleur monte. Nous en sommes à la moitié de cette première période et la température augmente. qui de Lyon ou de l'équipe de France va remporter ce point ? Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Les scores sont serrés. Vous pouvez peser vos petites menottes. Non, non, ça y est. Ça ne sert plus à rien. Suspense. Suspense. Blanc. 148. Rouge. 202. Et c'est la France qui remporte son second point sur le fil. Improvisation comparée, dont le titre est « Dieu m'étouffe ». Nombre de joueurs, un par équipe, catégorie théâtre en alexandrin ou théâtre rimé, durée 3 minutes. Vous aurez rapidement compris la double contrainte de cette improvisation, d'être seul en scène. Mais en plus de cela, de rimer ou de faire des alexandrins, ce qui est encore une contrainte supplémentaire, on va voir ce que les équipes vont choisir. Rouge ! Oui, rouge. Rouge ! Alexandrin, où tu vas te rimer ? Alexandrin. Rouge, en jeu ! Ok. 3 minutes. Oh, croyez-moi, Seigneur, j'ai souvent regretté. Mais il était trop tard, je m'étais rhabillé. Je me suis tu, Seigneur, j'ai fait vœu de silence. Comment pourrais-je, à vous, tromper mon obédience ? Je me devais, Seigneur, de tenir le secret. D'ailleurs, il est gentil, il n'a rien dit, Hervé. Et puis je remontais, arpentant le vieux lion. Je m'essuyais les doigts contre mon pantalon. Chemin faisant, j'allais voir l'ami Barbarin. Maintenant, c'est trop tard, je ne me tairai point. J'ai rédigé ici des aveux très sincères. Et je tiens dans ma main la grosse clé des enfers. Puisque j'y crois, Seigneur, laissez-moi y entrer. Si le bouc est cornu, ça peut m'intéresser. Ah, il fait bien chaud ici. Tu as besoin de chemise. Mais je ne t'avais pas vu, que fais-tu là, Denise ? Approche, mon enfant. Oh, tu as bien grandi. Regarde si je me lève et pile au zizi. Mais je ne suis point là pour tourner le couteau. Je vais brûler là-bas. Ah, mon Dieu, qu'il fait chaud. Oh, prends-moi, Belzébuth. Je viens expier mes fautes. Regarde, j'éructe. Je pète, je me gratte et je rôte. Voilà qui pour ce soir va tous les régaler. Comme je suis contente de tous les retrouver, mes petits paroissiens. Je m'en vais aller choyer. Et toutes ces petites choses, enfin, leur distribuer. J'aimerais tellement que Dieu entre vraiment dans leur cœur et qu'il les habite et que plus jamais il n'ait peur. Mon bon Jésus, depuis que je t'ai rencontré, le puits, le voile, jamais je ne voudrais quitter. Si cependant, tu pouvais m'accorder de me laisser un petit instant avec Bernard discuter. Il est tellement joli, son sourire lumineux, que parfois je crois Jésus te voir dans ses yeux. Et pourtant, je résiste, j'essaye de le chasser, Mais sans cesse, mes sens vers lui sont attirés. Oh, mais enfin je m'égare, il est temps de préparer la fête. Où ai-je mis les hosties, où ai-je donc la fête ? Elles sont consacrées, c'est ton corps qui est là. Et tout à l'intérieur, c'est mon cœur qui bat. Je vais le leur donner, leur redistribuer. Et quand devant Bernard, je me retrouverai, J'essaierai, je te jure, de ne pas m'en pourpré. Il est si bien bâti, une voix tellement douce, Qu'à l'intérieur de moi, c'est comme de la mousse. Je vibre de tous mes sens, à mes lèvres, C'est comme une effervescence. Oui, parfois, oui, parfois, c'est là que ça mousse. Et je vois bien dans le regard de Bernard, Que cela le repousse. Personne, jamais, non, ne m'a regardé, Comme toi, chaque matin, tu le fais. Mes cent dix-huit kilos, Mes lunettes cerclées, Avec mes vieux chicots, Personne n'a voulu m'épouser. Mais, Dieu, oh, que tu m'étournes, Je voudrais tellement de toi ne pas être pousse. Allons, laisse-moi, Bernard, Pour une fois que je prenne mon panard. C'est de la haute voltige ce soir, Messieurs-Dames. Mais l'actualité aura eu raison, Et la qualité aussi des improvisations. La France marque son troisième point, Et continue son envolée, Malgré une magnifique improvisation de Sophie Durand. Improvisation mixte, dont le titre est « L'île au blaireau ». Nombre de joueurs illimités, catégorie libre, durée 5 minutes. Vadoju, 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 En millière de millière de millière que je suis contente, hein ! Oh bah si j'avais su que tu reviendrais ici, toi ! Oh bah dis donc, quand on le quitte, on a toujours envie de revenir une fois, hein ! Oh ! Tu sais pas quoi ? Non ! On se paie froid, il m'a manqué ! Cette tour du nord de l'île, elle m'a manqué ! Oh bah oui, ça, on a mis la banderole ! On l'a achetée, on l'a tanguée, on l'a accrochée ! Bienvenue, Josette ! Bienvenue, Josette ! La reine des paupiètes, Miss Paupiètes 88 ! Oh t'sais, elle sait quoi ? Elle sait quoi ? Si je suis revenu là, dans le nord, c'est parce que me baraque à frites dans le sud elle marche nain ! Non ! Oh bah là, ça marche pas ! Non ! Oh les gens, ils sont trop chauds, comme ils disent ! Dis-moi, dis-moi pas qu'ils dansent... Dites que vous faites frites ! Dites que vous faites frites ! Dites que vous faites frites issues ! Ça transpire, ça pue ! Oh ! Oh ça pue ! Et moi je n'en peux plus de la puanteur des gens ! Le sud, c'est... Le sud sue bien, oui ! Oh ! Laisse-moi te serrer dans mes bras ! Oh bah toi aussi tu sue, hein ! Oh oui, c'est... Mais c'est... C'est d'avoir grimpé en haut du beffroi avec l'échelle qui était trop petite ! Mais... J'ai... J'ai fini en escalade ! Mais oh ! J'ai envie de dire un truc ! Tant sueur, elle me manque ! C'est la fanfare ! Oh c'est ça que je me disais, Albert Yarnissa ! C'est la fanfare des fûts ! T'as préparé quelques bières ! Vous voulez ? Chut ! 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 Tu te rappelles quand je faisais le manjorette ? Oui, oui ! Mais ne te regardais jamais quand je faisais mon numéro de manjorette. Tu me reluquais toujours les fesses. C'est parce qu'il y avait un mot que tu es derrière. Tu n'as jamais osé lui dire à ta mère ? Non, je... C'est pour ça que je suis parti, hein ? Je regardais le bateau qui s'envolait, qui arrivait à hauteur de tes fesses. Qui arrivait à hauteur de tes fesses. Faut que j'ai compris que tu as toujours de ta coca. Mais il serait peut-être temps que tu l'utilises en ta mère, hein ? Attends, fais une surprise. Oh, arrête, je vais brère. Je vais pleurer. Les... 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 Les dix dernières années de Miss Paupiettes ont composé une chanson pour torter. Oh, bah dis donc qu'elles sont plus chères, hein ? On va te tuer, Mireille ! Dis donc ! Viens marcher, maman ! Bonjour, maman ! Elle est revenue ? Oui, elle est revenue, j'en est... Ça, on peut le faire, hein ? Voilà, là, là, là ! Ça, on peut le faire ? C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? C'est ça quand je t'ai dit, là ? Y a pas quand elle a eu une façon de borde, hein ? Si elle ne t'appouche pas, y a pas quand elle a rien, hein ? Maman ! Maman, faut que je t'avoue quelque chose. Je comprends rien à ce que tu dis. Je crois que ça fait 20 ans que c'est comme ça que je comprends rien et que je t'ai dit. Tu sais quoi ? T'as toujours trop écouté tes mères. Non, c'est bien. Alors, prends tes enfants et viens on y va. Ah, dis donc, elle a eu qu'est-ce que tu as à faire, là ? Elle va faire qu'elle va le prendre avec. Tu comprends ? Je comprends tout qu'est-ce qu'elle dit, hein ? Est-ce que tu peux lui dire que là, je m'en cache ? Tu vas le ravi, c'est de manquer ! Tu as le ravi, c'est de manquer ! On se casse ! On s'en va ! On me t'a marre de cette grisaille du Nord ! Ouais, bah c'est ça, barrez-vous, ouais ! Les seules montagnes qu'on voit ici, c'est le paix-froid ! Ouais, batte de blaireau, bah ! Nous, ouais ! Nous, ce qu'on veut, ce qu'on veut voir, c'est le soleil et la mer, et pas ta mer ! Ta vieille mer, on ne veut pas la voir ! Non, c'est triste, c'est quand t'es vulgaire que t'articules ! Et c'est quoi ? C'est tout de même une sale mer, et puis... J'te laisse ! La vieille chasse a que ton père a soit mort, hein ! Elle a dit quelque chose, hein ! Elle a dit, t'as bien de la chance que ton père il soit mort ! Il est mort, papa ? Quoi ? Seuleur ! T'es nain au courant ? Oh, bah oui ! Il a accroché à la banderolle ! Ouh ! J'avoue qu'il a accroché ! Il a accroché à ton père à la banderolle ! Il a accroché sur Gilles Josette et Blantiquipan qui fait la balançoire ! La tenue d'un personnage est parfois plus forte que le propos qui est tenu ! À mon signal ! Autre vote ! Blanc ! Majorité ! Et Lyon remonte et marche au second point ! Toujours une légère approche pour l'équipe de France ! Improvisation comparée ! Dans le titre est Le jour où j'ai eu 14 ans Nombre de joueurs illimités Catégorie Improvisation chantée À la manière d'une chanson reggae Ou d'une balade romantique Durée 3 minutes Nulera Rouge ! Reggae ou balade romantique ? Balade romantique, rouge, en jeu. 14 ans 13 plus 1 14 ans Et toutes mes dents 14 ans 12 plus 2 14 ans Une boule, une boule, c'est mieux Je l'avais croisée à la cantine Elle avait pris deux tranches de pain Pour faire des tartines Il n'avait pas vu que j'avais de la salade Frisée Entre les dents C'était pas vraiment très marrant Oh, 14 ans 14 ans 14 ans Oh, 14 ans Quand t'as de la salade coincée dans les dents T'as plus envie vraiment d'avoir 14 ans 14 ans J'ai pas osé le regarder J'ai pas osé lui dire qu'elle avait de la frisée Alors, j'ai fini de déjeuner J'ai pris mes affaires et je me suis en allée parce que 14 ans 14 ans C'est 12 plus 2 ans J'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus Elle est montée Je suis montée Elle a disparu J'ai disparu Disparu Dans l'arrêt de bus Je l'ai regardée À travers le carreau Sur le carreau J'y ai notée avec mon doigt Son numéro Celui de ma mère Parce qu'à 14 ans T'as pas encore de portable Et j'ai couru Après le bus J'ai couru À perdre le souffle J'ai crié J'ai crié Elle n'a jamais entendu J'étais dans le bus Je le prenais Pour un petit Minus Parce qu'à 14 ans Le bus Le bus a freiné J'ai pas vu Je me suis emplafonné Dans l'arrière du bus Dans l'arrière du bus Je suis mouru À 14 ans Nous on est dans un pays Où il faut trimer, à 14 ans pendant qu'il y en a qui se pètent les boutons Nous on sert des boulons, ouais on sert des boulons A l'usine du matin, au soir et 7 jours par jour On travaille, c'est le labour et on gagne que dalle Pour enrichir le patron, le patron A 14 ans on bosse pendant que d'autres se passent la brosse A 14 ans ici c'est presque déjà l'âge de la retraite et sans pension Sans pension Sans pension Sans pension On rêve, on rêve, on rêve d'aller dans tous ces pays Où on voit des jeunes qui a 14 ans et d'une vie de trépidant Brr-popo PlayStation Ils vont au cinéma, ils ont des outils et ils ont des activités Brr-popo PS Nous, on bosse Brr-popo, non oui, version 3 Les boulons, les charbons Ici, pas de télévision Parce que c'est nous qui fabriquons les connexions Ici, pas de musique Parce que c'est nous qui soudons les briques Oh 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 C'est tout ce qui nous reste au quotidien De rêver ce qu'on voit autour de nous Et on n'y aura jamais accès, non C'est pas pour nous, on nous dit c'est pas pour vous Non, non, non Toi c'est les boulons Toi c'est les boulons C'est pas les boulons, non Nous, c'est les boulons Moi, les palmiers, ils sont devant ma fenêtre Pourquoi j'ai jamais posé mes fesses ? Les plages, elles sont au bord de ma rue Mais moi, j'y ai pas besoin de poser mes semelles Non, non, non Parce que moi, je sers des boulons Parce que moi, je sers des boulons Des boulons, parce que nous On sers des boulons Qu'est-ce que d'une génération On sers des boulons Question de CAC lacking Question de fluctuation On sers des boulons Non, non, non C'est pas pour nous, tout ça On sers des boulons C'est pas pour nous, tout ça Qui sert les boulons À retraite A 14 ans et sans pension C'est pas pour nous, tout ça C'était la dernière improvisation de cette première période S'il vous plaît, votre vote Rouge Et la France marque son quatrième point Avance de deux points, merci d'applaudir les deux équipes Et de les raccompagner, c'était la fin de cette première période On se retrouve dans dix minutes Sous-titrage ST' 501 Merci d'accueillir les deux équipes qui reviennent pour la seconde période de ce match Sous vos applaudissements, bien évidemment On les encourage L'équipe de Lyon et l'équipe de France mélangées Deux points d'avance pour l'équipe de France Avant cette seconde période Improvisations mixtes dont le titre est Les Aristopunks Nombre de joueurs illimités Et catégorie libre Durée huit minutes Je vous demande D'applaudir ceux grâce à qui vous nous voyez Vous nous entendez ce soir A la lumière Jean-Marie Et au son David Qui ont réussi à mettre l'ambiance dans ce magnifique gymnase Fokoff Début Bim bim mémé Fokoff Comment tu trouves ma pomme, ma tôle ? C'est impressionnant Sans déconner Versailles revisité Bam bam T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu Street art Street art dans la galerie de portrait Oui, mais je ne suis pas tellement habituée pour l'instant Fokoff Tant pour voir Mais j'y arriverai Sylvestre Poporce pour notre invité Poporce pour l'invité Tu vas voir, c'est-à-dire te griller trois neurones Tu vas te scotcher au lustre Il va falloir te décoller C'est punk ça A fond Tu bouches une marine avec un doigt Ce qui fait que t'as l'autre qui est ouverte Et du coup, tu profites de ta narine libre Pour te visser le tube Dans la narine Et là, t'inspires Super technique Et là, tu dégustes Tu vois l'avenir, tu vois l'avenir Tu vois le présent J'ai vu Dieu Fouton Rien à faire ici, Dieu Ah, il se casse plutôt par la fenêtre Attends, il est vu Attends, attends Oh, mais il s'est transformé en pigeon Ouais Il vole drôlement bien, Dieu Faut grave Je déteste Dieu Ouais C'est moi qui dis ça Ça, c'est bien, ça Je peux pas dire les trucs comme ça C'est bon, ça vient J'ai inventé Si mère m'entendait Faut grave Elle est décidée, ta maman Laisse-la partir Laisse-la aller avec l'Immaculée Conception Redonne-moi de ton truc Sylvestre T'es fatiguant, hein ? Coco, on passe à plus gros Alors, merci Je vais te faire un trait Comme une ligne d'autoroute Et là, t'as le droit de rouler sur la bande blanche Je connais bien les autoroutes Mon père, c'est le directeur de Vinci C'est le plus gros enculé de la terre Faut grave Ok, 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 ok C'est bon, ça, c'est bon Faut grave, Vinci On ferme les portes Faut grave, Vinci On la séquestre Mère On la séquestre Mère J'ai retrouvé la tête de papy Dans le panier à l'inchâne Faut grave C'est nous qu'on a coupé Service Qui va me raconter les histoires, le soir ? Eh ben, tu te mets à côté de la bouche à pépé Et puis t'entends qu'il dit quelque chose Faut grave Ton trait est prêt Tu veux que je t'emmène en brouette ? Vas-y, vas-y, vas-y Regarde, 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 on fait un concours On fait un concours Arrêtez, vous allez rayer le parquet Je lui ai sniffé le pétrolâne Putain, je te kiffe Je te kiffe, grave J'ai trop envie de te niquer tout de suite Merde, il faut que vous parlez Dégage, on va avec pépé Encore Attendez, comment on va s'y prendre, là ? Faut qu'on démêle l'histoire, là J'emmène la gamine, la gamine Hop, regarde, viens, on va chercher pépé Allez, viens, viens, viens Pépé ! Ok, ok, théoriquement, à un moment donné T'es séquestré Et il faut me filer le pognon Faut me filer le pognon ? Attends, je te file le pognon Dès que je te plotte les tchoutes Attends, attends, attends Non, 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 ça c'est T'es kiff, à donf, les tchoutes Non, 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 ça c'est T'es kiff, donf, tchoutes Ça c'est pas ce que ça T'es kiff, donf, tchoutes Ça c'est pas punk, ça Ça c'est pas punk, c'est queer Enfin, c'est, tu vois, c'est C'est peurve, quoi, enfin C'est plurve T'es plurve T'es zarbif, franchement C'est plurve C'est mûrve Moi, franchement, il est interdit d'interdire Mais il est interdit aussi de toucher mes nichons Pardon, hein Excusez-moi, madame Dois-je continuer à faire tourner le moteur de la Rolls ? Il en sort de partout Oui, tout à fait, Charles Très bien, vous avez un dîner pour 20 heures, madame Oui Mais t'es quoi ? Invite tes potes ici Invite tes potes ici Invite tes potes Je vous attends, donc Invitez-les ici Les inviter ? Oui Ça va faire du monde, madame Oh, mais pas grave ! Tu vois ? Très bien, ainsi que monsieur l'ambassadeur Oui, je suis l'ambassadeur C'est bon, ça, ouais Très bien, madame Comme il vous plaira, madame Très bien, je fais ça dessus, madame Allez, couchez, madame Et après, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On prend le pouvoir On prend le pouvoir On rétablit la... Une monarchie Mais une monarchie Où il n'y a pas de descendance directe On n'est que à de l'horizontale Ouais, une monarchie anarchique Une monarchie horizontale C'est bon, ça, c'est bon Tu revues quelque chose pour tes narines ? Faut dire oui ou non, là On est punk ou on n'est pas punk ? Madame On est carrément punk Oui ? Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur attendant le vestibule Dois-je l'introduit ? Je suis introduit Un oeufs pénétrés ? Un oeufs pénétrés ? Un oeufs pénétrés ? Non, ben ça doit avoir du Vietnam à Paris, madame Ainsi que son épouse, madame Huing Zhang Singh Et son animal domestique Un macintosh ! 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 Monsieur l'ambassadeur Unandan Un macintosh ! C'est interrier, ça C'est interrier, ça Bon garçon Bon garçon Cette odeur me rappelle ces fumeries d'opium à Hanoï, nous allions où nous nous sommes rencontrés. Sylvestre ! Opium pour tout le monde ! Non, je pourrais pas, attends. Je prends la porte. Je vais le faire sobre. Alors, Sylvestre, il n'y a pas de cascade ? Non, il n'y a plus de cascade. Il y a une heure où Sylvestre, il est crevé. Alors, attendez. Sylvestre, est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous êtes là, les aristos, Sylvestre ? Nous aimerions bien le savoir, n'est-ce pas, chérie ? Est-ce que vous avez choisi le rang et la vie que vous menez ? Nous l'avons mérité, chécieux. Tu vois, t'as mérité un truc qui est comme une prison, alors que moi j'ai choisi quelque chose qui s'apparente à la liberté. Oh, religieux ! La liberté de taguer sur les murs des vulgarités en anglais. Tiens, partons de ma main, c'est la vulgarité ! Au cours de cette improvisation, une faute de décrochage a été sifflée au joueur numéro 4 de l'équipe de Lyon, Gilles Barthélémy. Monsieur l'arbitre, bonsoir, on s'était peu vu ce soir. Bonsoir, capitaine Hernandez, c'est normal qu'on se soit peu vu, vu que tout se passait très bien. Et là, tout d'un coup, patatras, c'est le drame. Et là, tout d'un coup, patatras, effectivement, c'est le drame. Le joueur, Gilles Barthélémy, rentre, on le présente comme l'animal domestique et il y ricane bêtement, comme un neneu. C'est interdit. Monsieur l'arbitre, c'est un McIntosh qui a pris de la coque, rendez-vous compte ? Je ne veux pas le savoir, quand on décroche, on n'a pas le droit, on tient son personnage jusqu'à vous. Votre vote. Rouge ! On la compte ! Et on la compte, deuxième effort de la soirée en garde, les petites menottes levées. J'en profite pour remercier Patricia de Petitville, car il faut savoir, les costumières, que ce soir, l'équipe de France, tout de même, a oublié ses maillots. Tous les joueurs de l'équipe de France ont oublié leurs maillots. Donc, Patricia a dû faire des nominettes. On peut la remercier. Quant à l'équipe de France, on peut le préciser. Vous ne pouvez pas être parfait. Blanc ! 161 ! Rouge ! 186 ! Ça se joue dans un mouchoir de poche, mais le point est pour l'équipe de France, qui continue son ascension et laisse, pour l'instant, l'équipe de Lyon, loin derrière. Improvisation mixte, dont le titre est... Attention, voisins très, très méchants, membres de joueurs illimités, catégorie, à la manière d'un dessin animé de Tex Avery, durée 3 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, j'arrive, ça va. Alors... Où sont mes rôtis ? Où sont mes patades ? Et où sont tous les gâteaux que je t'avais commandés ? C'est long, hein ? So long ! ... Oh, trottin' ! Gring, gring ! Non ! Non ! Gâteaux ! Boum boum ! Gâteaux ! Boum boum ! Patates 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 ! Oups ! Patates ! Oups ! Patates ! Boum ! J'ai dû faire ça ! Boum ! Boum ! Boum ! Allez là ! Au cours de cette improvisation, une faute de Hortem a été sifflée aux deux équipes. Bonsoir ! Monsieur Gaillard, bonsoir ! Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, au public et aux deux équipes, en quoi cette improvisation était hors thème ? Écoutez, le thème était un voisin très, très méchant. Attention, plutôt, attention ! Un voisin très, très méchant. Je n'ai vu aucune méchanceté dans aucun des deux voisins protagonistes de cette improvisation. J'aurais pu siffler également une faute de Hort-Catégorie. Puisque la catégorie demandée était à la manière de Tex-Avry. Tex-Avry, ça va 200... Plus... Ah, vous observez ! Ah ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je vous ai vu ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je vous demande de vous arrêter ! Je vous demande de vous arrêter ! Ça va 200 fois plus vite que ça ! C'est difficile à dire ! Donc, j'ai été gentil ! J'ai été gentil de siffler un Hortem. J'aurais pu siffler Hortem et hors catégorie. Merci ! Si je peux te permettre, pardon ! Mais quand on met nos acteurs sous cocaïne, ça vous déplaît ! Et sans cocaïne, ça vous déplaît aussi, M. l'arbitre ! Ce n'est pas une question de stupéfiant ! J'ai envie d'être stupéfait, personnellement ! Merci ! De manière claire et précise, votre vote ! Ce soir, ce soir, ce soir, on était Lyon ! Ah non ! Majorité ! Le point est pour l'équipe de Lyon ! On les applaudit ! Il y a toujours un écart de deux points qui peuvent se rattraper ! 200 fois ! 200 fois ! Ce soir, ce soir, ce soir, on était Lyon ! Ce soir, ce soir, ce soir, on était Lyon ! Improvisation comparée ! Dont le titre est... Vidéosurveillance de clochers ! Nombre de joueurs, 4, par équipe, catégorie à la manière d'un spot publicitaire, durée 45 secondes ! Oh 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 ! Chut ! Chut ! Un bloc ! On laisse ! En rouge ! En jeu ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Poum 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 ! Aujourd'hui, bon nombre de villages sont menacés ! On a peur ! On a peur ! On sait pas de quoi, mais on a peur ! Avant la seconde idée ! On n'ose plus rien faire du tout ! Ce qui change pas d'avant ! Alors, avec Pigeon Sécurité, on sécurise vos villages ! Un pigeon... C'est une GoPro dans le cul de tous les pigeons ! Le plus chiant, c'est pour les attraper ! GoPro dans le cul, plus aucun abus ! Parapapara, tapata, tala... Parapapara... Parapapara... Parapapara, tapata, tala... J'en avais un qui a mis sa tante dans un petit jardinet. Ils sont huit dedans. Oh, quelle horreur ! Vous avez peur ? Mettez une vidéo en haut de votre clocher et ainsi, plus jamais, aucun SDF ne pourra rentrer. Brasse à caca ! Mettez tous les SDF dans l'église. Ainsi, ils ne vous dérangeront pas dans votre quartier. Je suis avec vous ! À mon signal ! Votre vote ! Rouge ! Et la France ! Avec ce spot publicitaire marque son sixième point ! Improvisation mixte, dont le titre est « Les Dealers de Schiste » Nombre de joueurs illimités ! Catégorie libre, durée 4 minutes ! ... 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 Petit colis pour aller chez les gens. Bien sûr. Il n'y a pas un stage. Il y a des pot-de-phocs là-dedans. Il n'y a pas de pot-de-phocs du tout, mademoiselle. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, on me dit, tu vas faire ton stage, tu vas faire du porte-à-porte. Alors, si madame, vous avez envie de vous suicider, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Moi, je n'y suis pour rien. Vous n'êtes pas venu pour le gaz ? Je suis venu vous rapporter le colis, moi. C'est tout ce que je veux. Je ne sais pas, moi. Moi, je n'ouvre pas les colis, madame. On ne va pas nous dire après, on va nous dire où est-on vers le collier, tout ça. Moi, je ne sais pas, madame. Mais attention, madame, quand même, parce que l'autre, quand elle l'enverre, ça lui a pété à la gueule, quand même. Je savais que vous étiez en train de m'embobiner. Non, mais moi, madame, je vous dis juste un truc. Je veux juste bien faire mon travail. Alors, vous me dites de l'ouvrir et puis après, vous me dites de ne pas l'ouvrir. Vous l'ouvrez, mais vous mettez une combinaison. Je ne sais pas, vous faites ça dans votre piscine. Vous avez une piscine, vous avez de la chance. Faites ça dans votre piscine, au moins, ça fera des bulles, ça fera rigoler les voisins. Qui vous a envoyé ? Mon directeur. Et alors ? Ben, il m'a envoyé. Qu'est-ce que vous a donné en échange ? Madame, madame, tu crois que je fais pour quoi, ça ? Je vous ai dit, madame, je fais ça pour la thune aussi. Je vous offre la liberté de courir nue dans la neige. Regardez comme il est beau. Qu'est-ce que c'est, Christelle ? On ne peut pas faire la sieste dans son grand bain, tranquille. Madame, il en vient de maths, on ne se l'est pas. Charles ! Qu'est-ce qu'il y a, moumoune ? C'est encore de ces représentants qui veulent nous vendre des choses dont on n'aurait pas besoin. Mais c'est le gaz ! Oui, j'ai cru, enfin, on ne sait pas, ça pète à la gueule. Oh, plouf ! Oh, Charles ! Vous êtes tombé dans le grand bassin ! Oh, je suis tombé du matelas. Attends, j'arrive. J'ai l'impression qu'il y a comme un schiste entre les noms. Bon, ben, moi, je vous laisse, il faut juste me signer une porte-commande. Après, je vous laisse, faites ce que vous avez à faire. Si ça pète entre vous, c'est votre problème. Signe. Voilà, messieurs, dames, bon courage ! Longue vie ! Ah, si, il y en a une. Tu ne comprends pas que notre fortune est faite ? La France n'autorise pas encore l'extraction de ce gaz. Nous en possédons et nous allons être les premiers. Parce qu'ils finiront par l'autoriser, parce que l'État a besoin d'argent. Et à ce moment-là, nous serons les premiers, mon amour. Je te le dis, nous pourrons, à loisir, plouf... Attention, Charles ! Mais c'est brassard ! Ah, mais quand on met des trucs qui clignotent, je ne les vois plus. Je ne la vois plus de biscine. Alors, cette serviette est trempée, je l'enlève. Franchement, tu comprends ? Il faut voir l'avenir. Oh, ça croise. Je t'écoute, Charles. Ce qui manque à notre pays, ce sont des visionnaires. J'adore quand tu me gonfles. Et si on mettait du gaz à l'intérieur ? Mais oui, c'est ça ! Mais tu ne devrais pas mettre du chiste ? C'est pour que plus jamais tu ne coules, Charles. Tu ne comprends pas les intérêts économiques dont je te parle. Allez, remplis-moi les brassards de gaz, si ça t'amuse. Charles ! Charles ! Qu'as-tu fait ? Je ne sais pas, j'ai mis ce qu'il y avait dans le colis. Mon Dieu, si tu voyais comme la propriété est belle d'ici. Votre vote. Ouh, c'est mitigé, hein. On la compte. Oui, c'est mitigé, on la compte. On garde les petites mains levées. Ah, d'ici, c'est difficile, hein, monsieur l'arbitre. Ah, ouais, ouais. Vous pouvez baisser les bras. Ah, là, quand les assistantes arbitres sont là, c'est que c'est fini. Et c'est Lyon qui continue de remonter la pente et qui en est à son quatrième point. Toujours deux points d'écart entre les deux équipes, mais le match n'est pas terminé. Une équipe A va commencer l'improvisation, puis l'équipe B continuera cette improvisation en prenant les mêmes personnages. Puis l'équipe A reprendra pendant une minute trente, puis enfin l'équipe B, donc A, B, A, B. Chut, chut, chut. Chut, chut, chut. Je vais la casser. Chut. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Chut. 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 Ok. Ben ok, dépêche-toi parce qu'on a Kourou qui nous attend. Et quand Kourou est en Kourou... Coucou. Attention. Réacteur en phase de propulsion. Avez-vous attaché votre ceinture ? Décompte. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ignition. Uh... Deux planètes ! Deux planètes ! Deux planètes ! Deux planètes ! Dos planètes ! Trois planètes ! Vous sentez... Vos os se dilater. But grâce à votre combinaison... Vous allez bientôt arriver. Oubliez les soucis, surtout votre femme. Ils vous attendent, vous êtes arrivés. Ok Roger ! Tenez-nous au courant, qu'est-ce que vous apercevez de là où vous êtes ? De la buée. Il y a de la buée partout, c'est une planète de buée. Papa, est-ce que tu peux me ramener un caillou ? Jennifer ? Oui. T'es encore vivante ? Oui. Oh, je pensais que t'allais mourir pendant mon voyage. Non, non. Dommage. Je te ramène un caillou Jennifer. Merci. Pensez à nos échantillons, ne pensez pas comme votre fille. Dans 3 secondes, il faudra sortir la navette à s'autodétruire. Professeur, quand vous avez dit qu'il y a un courrou tu courrou, qu'est-ce que ça voulait dire ? Quand c'est un courrou, tu cours où ? C'est un... Un... Dans laquelle tu peux mourir et tu peux attaquer par des vies extraterrestres. Pense-toi la question. Tu cours où ? Deux ans, deux ans plus tard. Je sais, je n'aurais pas dû construire cette clôture, mais excusez-moi, je viens d'une planète où il est très important de bien délimiter sa propriété. Je suis là en amie. Regardez, j'ai des meubles Ikea. Je... Je... Je suis simplement ici en retraite. C'est une retraite cosmique pour oublier ma femme à tout jamais. Ah oui, vous aussi. Elles sont chiantes, hein ? Non, ok, d'accord. Euh... Écoutez, je vous donne mon grille-pain si vous le désirez. Roger, depuis deux ans que tu es parti. Oui. Je passe toutes mes nuits à regarder le ciel étoilé. Et chaque étoile, j'ai l'impression que tu es dessus. Tu me manques. Éternellement, tu me manques. Je m'éteins, moi, ici. Je suis en train... J'espère qu'un jour, tu reviendras. Je suis en train d'écouter un grille-pain. La voix de ma femme sort du grille-pain. Est-ce vraiment normal ? Putain, Ikea, tu fais chier avec tes bras d'air. Chérie ! Viens ! Chérie ? Chérie, tu étais dans ce grille-pain depuis le début ? Oui. Mais tu es recouverte de cloques, chérie. Oui, c'est la chaleur. Tu as la marque de la résistance ? Oui, car j'ai résisté longtemps pour... Je ne sortirai pas de là. Chérie, sors de là ! Non ! Tu pourras en faire des tartines, je ne s'occuperai pas. Non ! Ah, tu m'es toast ! Merde, là, Chris Morse ! Celle tête suédoise ! C'est pour ça que tu es parti ? C'est pour eux. Je suis parti pour eux, les... Pour eux ou pour elles, on ne sait pas. C'est ça qui m'a attiré. Tu fais l'amour avec... Des cagoules, oui. Une cagoule ne te suffisait pas ? Non, une cagoule ne me suffisait pas. Il manquait le U. Tu, je voulais la cagoule ! C'est vrai, mec, c'est vrai. Je comprends rien, quoi ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! Oh, c'est vrai, c'est vrai ! Oh, c'est vrai ! Oh, c'est vrai ! Oh, voilà ! Tiens ! Chérie ! Oh ! Je suis devenue l'un d'entre eux. Chérie, je te laisse, il faut que je ramène ce caillou à Jennifer. Vous êtes mieux sans, hein ? Vous êtes beaucoup mieux sans. Bienvenue chez nous. Magnifique double poursuite des deux équipes. Magnifique écoute entre les joueurs et entre les équipes elles-mêmes. Et sans hésitation, Lyon marque son cinquième point. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Le suspense reste entier. Ils n'ont pas d'idée, c'est normal. Improvisation mixte. Dont le titre est trop vite, trop haut, trop fort. Nombre de joueurs illimités. Catégorie libre. Durée deux minutes. Le suspense est trop vite. Le suspense est trop vite. Désolé. Ha miens c'est trop vite. C'est trop vite. Il se peut peut faire en la période de bowling ensemble. Il se peut faire en oublier. C'est trop vite. Il se peut faire la chérie. Ça, Kévin, je te l'avais dit, le toit de la maison, c'est trop haut, hein ? C'est sûr que je peux faire mieux. Mais ouais, mais ton parachute, il s'ouvre pas. En fait, d'un point de vue scientifique, le mur est trop haut au moment où tu tombes, parce que la chute est trop courte, donc le parachute s'ouvre pas. Tu devrais peut-être te diriger vers l'immeuble d'en face. Est-ce que tu aurais une barre de fer pour ma jambe droite ? Bien sûr ! Merci. Allez, Joshua, on y va ! Ben, surtout toi, moi, je réceptionne, je prends les calculs. Je t'en prie quand je te fais vite ! Comment ? Chiant. En tout cas, c'est vraiment un chouette cadeau que ce parachute qui s'ouvre pas, que vous m'avez offert, les gars ! Ouaouuuuuuuuuuuuh ! Aïe ! Oh p***, t'as ramassé la voisine du troisième au passage ! Excusez-nous, madame ! Je l'ai pas fait exprès, hein ! Ben de p'tite merde ! Ben de p'tite merde ! Désolée, madame, c'est moi. Ça va pas se passer comme ça. C'est la troisième fois cette semaine. Déjà avec le bobsled, vous m'avez cassé les couilles. Alors on va me s'arracher, c'est trop. Alors ça, c'est trop. Je porte plainte. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais avec sa blouse, ça ramortit. Ouais, elle en a laissé moins de membres un peu partout que moi. C'est vrai. Il faudrait une autre barre de fer. Non, regarde. J'ai récupéré sa prothèse de hanche en volant. Votre vote. Égalité parfaite. Il reste très très peu de temps avant la fin de ce match. Et nous sommes à une égalité entre Lyon et l'équipe de France. Improvisation mixte, dont le titre est « Le secret dévoilé de la chaire ». Nombre de joueurs illimités. Catégorie libre de joueurs, oui. Durée 5 minutes. Le secret dévoilé de la chaire. 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 Je sais que tu n'es pas programmé pour ça. Je suis désolé. Je voulais perdre ma virginité. J'ai 37 ans. Est-ce que... C'est toi qui m'as fabriqué. Je ne te fais pas conçu pour ça. Au début, ce que je voulais, c'était une compagnie. Une compagnie ? Une accompagnatrice ? Quelqu'un qui m'emmène, on fasse un bout de vie ensemble. Et puis la chair a été la plus forte. Est-ce que tu as pris du plaisir ? C'était... Mouillé. Et... Bizarre. Bizarre et mouillé ? Oui. C'est ça le grand secret ? Ouah ! Tu veux dire qu'ils nous ont fait 2000 ans de littérature et de cinéma pour un truc bizarre et mouillé ? Oh là là ! Quelqu'un s'emmerde quand même. Pardon ? Non, ce n'est pas de ta faute, c'est moi. Si, c'est moi. C'est moi. Non, ce n'est pas toi. C'est moi. Si. Je ne te laisserai jamais t'accuser d'abord parce que tu es une femme et que si l'un des deux doit prendre la responsabilité de ce qui est mauvais, c'est forcément l'homme. Et je ne dis pas ça juste pour m'attirer les sympathies des voisines. Je dis ça parce que c'est vrai. Je dis ça parce que je suis ton concepteur. Et si je t'ai raté, c'est ma faute. Oh, ça bouge à l'intérieur. Tu veux dire qu'on sent des trucs bizarres et mouillés, on se reproduit ? Ah ben, bonjour le frisson, hein. Tu avais tout programmé. Oui, j'avais programmé. Une petite application qui va sortir. Une petite appli bonheur. Tu sais, à force de vivre dans ce monde digital, j'ai fini par me construire quelqu'un que je peux agrandir comme je veux, diminuer. Regarde, si je trouve que tu n'as pas assez de poitrine. Ce n'est pas très convaincant. C'est surtout... Oh non, tu avais dit qu'il ne sortirait plus jamais. C'est les premiers modèles, elles sont jalouses. Et puis en France, enfin, en français... Si tu veux, je peux mentir, je peux simuler. Oh non, ne fais pas ça. Je t'en prie, ne simule pas. Tu deviendrais une femme. On a un Necton qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Il y a deux vieux pots qui aimeraient bien manger la soupe. Vous ne la toucherez pas. Elle représente la jeunesse. Vos circuits imprimés sont rouillés. C'est moi... Ce que j'aimerais défendre, c'est la race humaine, mais je n'y arrive pas. Tu nous as aimés pourtant. Mais oui ! Un petit peu. Mais je suis un homme, un vrai. Donc à partir du moment où j'ai aimé, eh bien... Peut-être que tu n'as pas... Ça m'a cassé. On l'a frappé, je crois. Bonjour, pardon de vous déranger. Je suis votre voisine du dessous et je crois qu'il y a une fuite. Vous voulez dire qu'il y a un truc mouillé et bizarre ? Oui, sauf que c'est arrivé en plein milieu de mon salon. Qu'est-ce que vous faites ? Elle est pas virtuelle. Elle est pas virtuelle. Tu nous as aimés pourtant un petit peu. Et tu nous as mis au placard. Je... Mademoiselle... Je ne pensais pas qu'il y avait encore des êtres humains dans la tour. Je croyais que j'étais le dernier. Je me suis fabriqué un monde virtuel, des femmes, des... Laissez-la tranquille ! C'est une vraie ! Elle n'a pas une peau synthétique. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez fait ? Il nous a aimés pourtant. Je me suis inventé un monde. Mais vous savez que l'immeuble est là ? Ça, ça a été une... C'était une première tentative, ça je me cherchais. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Et... Moi, je vous aime pas encore, mais... Ce serait peut-être possible. Vous fatiguez pas, hein ? Il finira tout seul. Vieux garçon. Je vais faire ton repassage. Je vais vous déconnecter. Ah oui, déconnectons-le. C'est facile de déconnecter. Tu nous as aimé... Mais c'est... C'est parfois encore plus difficile de connecter. Ça, c'est de la couleur. Ça va avec la couleur. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce match. Vous allez donc voter pour cette dernière improvisation. Et votre vote, vous l'avez deviné, sera décisif. Qui de Lyon ou de l'équipe de France mérite de remporter ce match ? Et c'est la France qui remporte ce match. Je vous rappelle que son équipe était coachée par Christian Gaïch. L'équipe de Lyon était, quant à elle, coachée par Justine Ostekind. Merci. Avant de remettre les étoiles, qui récompensent les trois meilleurs joueurs de cette soirée, je vais demander au capitaine des deux équipes de bien vouloir me rejoindre dans la patinoire. Mais faites comme vous voulez. Si l'équipe de France, maintenant que vous avez gagné, en vous dérange, faites comme chez vous, discutez entre vous. Vous ne m'en voudrez pas de donner la parole d'abord à une femme. Ça s'est joué à peu de choses. Comment avez-vous vécu la préparation de ce match et surtout la rencontre avec l'équipe de France que vous connaissez déjà ? Oui, parce qu'effectivement, la préparation, ça reste assez secret. Donc ça ne concerne personne. Mais chacun ses petits secrets. L'équipe de France garde ses petits secrets. L'équipe de Lyon garde ses petits secrets. Ça fait partie de la magie du sport. En ce qui concerne la rencontre, c'est toujours un immense plaisir d'accueillir l'équipe de France, qui sont aussi des camarades. Et puis, voilà, peut-être avons-nous été décontenancés par ce gigantesque mur d'escalade qui nous a fait mesurer la distance qu'il nous restait à parcourir pour être à leur niveau. Vous avez mené la danse pendant un long moment. Vous avez pris de l'avance, pris de l'avance. Et puis, ils se sont accrochés, vous ont rattrapés. Vous gagnez sur le fil du rasoir. Que pensez-vous, vous aussi, de cette rencontre ? Oh, bah, qu'il s'agit de jouer, pas du millier. Donc, à partir de là, il y a un moment où... Non, c'est très joli, ce qu'elle a dit. Merci, mais c'est pas vrai, en plus. Elle a dit des choses vraies. Ce sont des camarades. On s'amuse. Non, à titre personnel, je voulais dire que je suis très content qu'il y ait de l'improvisation qui revienne. Alors, elle n'est pas complètement disparue, parce que sans doute, il y a des gens qui font de l'improvisation en Ardèche et dans la région. Mais à titre personnel, voilà, mon premier match d'impro de quand j'étais petit, c'était à la MPT. Oui, c'est en noir et blanc. Il fallait se lever pour changer de chaîne, encore. Il y a 25 ans, elle a MPT L'Oriol et je sais qu'il y a Louisa Gaillard à la faire. Je crois que Jean-Claude Castor. Enfin, voilà, des comédiens qui étaient là, il y a 25 ans, sont là. Et si ce match peut permettre que de nouveaux matchs d'impro aient lieu dans cette région, je remercie ceux qui ont eu l'idée de les organiser et je remercie vous qui avez eu l'idée de venir le voir. Bon, ça ne nous rajeunit pas, mais vous m'avez coupé la chic. C'est ce que je devais dire. Bon, ben, allez-y. Je vais demander à M. Gérard Bross, vice-président en charge de la culture à la CAPCA et ainsi que M. Christophe Vignal, si je ne... Vignal, excusez-moi, premier adjoint à la culture du Pousin et conseiller délégué à la CAPCA également. Je crois que vous avez un petit mot à dire. Bien, ben, bonsoir. C'est difficile de prendre la parole après de telles prestations. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser Mme la présidente de la communauté d'agglomération privace en Tardèche. Elle ne pouvait être présente ce soir. Je crois que les comédiens qui se sont succédés sur cette scène, ce soir, nous ont démontré vraiment, vraiment, comment c'était extrêmement compliqué pour nous d'improviser. Vous voyez, j'ai même du mal, moi, dans mon discours, parce que je ne suis pas un pro de l'improvisation. Mais je crois malgré tout que, derrière tout ça, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de spontanéité, parce qu'il n'y avait pas de texte prédéfini, il n'y avait pas de mise en scène préalable. Et voilà, selon leurs inspirations, je pense qu'ils nous ont fait vibrer ce soir. Donc, au nom de l'agglomération privace en Tardèche, je vous remercie sincèrement pour ce que vous nous avez donné ce soir. Je voudrais saluer le rôle important de la compagnie Janvier, son directeur artistique, je vous demande de l'applaudir et non de le siffler, Emmanuel Gaillard. Emmanuel, qui oeuvre depuis des semaines et des semaines pour que cette soirée soit réussie, et bien Emmanuel, c'est plus que réussi ce soir. Bravo, bravo à la compagnie et bravo à toi. Je voudrais lancer un clin d'œil aux élèves de l'atelier d'impro du collège, qui sont parmi nous ce soir, et qui ont participé également à cette fabuleuse soirée. Je voudrais remercier infiniment la mairie du Pousin pour nous accueillir dans ce magnifique gymnase qui sera inauguré officiellement la semaine prochaine. Merci à la mairie du Pousin. Merci aux collectivités avoisinantes qui nous ont aidés aussi pour le matériel. Je citerai Rompon, Saint-Julien-Saint-Alban, le théâtre de Privat, enfin toutes les personnes et les collectivités qui nous ont aidés justement à organiser cette soirée. Et puis un merci chaleureux aussi pour vous, public, qui est devenu extrêmement nombreux, parce qu'on est quasiment 500 ce soir, et pour une première, c'est une véritable réussite. Alors, je finirai par un souhait. Souhaitons ne plus attendre 17 ans pour pouvoir se retrouver dans une salle autour d'un match d'improvisation, et tout ceci sur notre territoire, et pourquoi pas au Pousin. Merci à vous. Il a tout dit. On l'inaugure la semaine prochaine, la semaine prochaine, au même moment, donc vous restez tous là, vous ne bougez pas. Rassurez-vous, il est aux normes, il n'y a pas de problème. Les commissions de sécurité sont passées. Donc vraiment, merci effectivement à tous ceux qui ont eu l'idée, l'audace d'organiser ce match ce soir. Merci à l'agglo, à la communauté d'agglomération, de l'avoir financé, il faut le dire. Et merci à vous tous d'avoir répondu, parce que finalement, c'est le meilleur encouragement et les meilleurs remerciements que l'on pouvait faire. Et puis vraiment, bravo à vous tous qui nous avez gâtés ce soir par un super spectacle. Et c'est vrai que vous avez été inspirés. Mais ici, c'est un espace multisport, multiculturel, en fait. Bravo, vive le sport et vive la culture. Merci à tous. Installez-vous, installez-vous, avec plaisir. Ce qui est formidable, lorsque des élus prennent la parole, c'est que du coup, je n'ai plus aucun travail. Voilà, tout a été dit. J'aimerais repréciser quand même, par rapport à celui que vous avez eu et toute la soirée, que en effet, ça fait des semaines, voire des mois qu'il prépare ça. Et que ce soir, c'est lui qui passera le dernier coup de balai. Donc encore, merci à M. Emmanuel Gaillard, s'il vous plaît. On espère... On espère que grâce à lui, il y aura davantage de matchs ici, dans la région. Nous allons donc remettre les étoiles que vous avez décidées, les étoiles qui récompensent les trois meilleurs joueurs de cette soirée. Mais avant ça, un peu de suspense. J'aimerais encore qu'on applaudisse une dernière fois celui qui a improvisé toute la soirée avec nous, Julien Limon à la musique, s'il vous plaît. Voilà. C'est un travail aussi d'improviser. On y va. La troisième étoile revient à une joueuse. Elle porte le numéro 6 et fait partie de l'équipe de Lyon, Selena Hernandez. La deuxième étoile revient à un joueur de l'équipe de Lyon. Il porte le numéro 3, François Chevalier. La première étoile de ce match a failli se noyer à plusieurs reprises avec de multiples cascades. Il porte le numéro 4, vous l'avez compris, dans l'équipe de France, Richard Péret. Après 25 ans, nous vous remercions tous chaleureusement d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous espérons que c'était la première, mais non pas la dernière. Merci d'applaudir les joueurs. Merci d'applaudir les joueurs. Merci d'applaudir le staff arbitral. N'oubliez pas de déposer vos cartons de vote en partant dans la patinoire pour nous faire gagner du temps. C'est lui qui fait tout. Ce serait vraiment formidable. Quant à moi, je suis Elisa Longin et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada